Je suis Damarie Samao, historienne de la photographie et commissaire et attachée de conservation au Musée national d'art moderne Centre Pompidou. La tâche était assez difficile parce qu'il y avait une très belle sélection avec des projets très disparates, qui couvraient toute l'histoire de la photographie, mais j'ai essayé d'avancer, de naviguer dans cette galerie au coup de cœur, on va le dire. Bien sûr, il y a la photographie historique qui est vraiment un de mes intérêts quand je viens sur la foire avec la découverte de très beaux tirages et de très beaux travaux, notamment de la photographie moderne de l'entre-deux-guerres, par exemple comme ce très beau tirage de Laure Albain-Guillaud à la galerie Péroulet. Mais aussi des photographies anonymes de l'entre-deux-guerres, que l'on peut retrouver par exemple à la galerie Lumière des roses, avec ce tirage d'une vue assez vertigineuse, typique de la photographie, de la nouvelle vision. Ce qui est intéressant aussi, c'est de redécouvrir des travaux moins connus de photographes qui ont été un petit peu éclipsés de l'histoire de la photographie. Je pense par exemple à Shigeru Onishi, qui est présenté par la galerie japonaise même. Shigeru Onishi est un photographe très actif dans les années 50-60 et qui est un vrai virtuose de la chambre noire et qui est très inspiré aussi de la peinture gestuelle des années 50. Pour continuer sur la photographie japonaise, je voudrais parler de Marie Katayama, qui est présentée par la galerie Akiyo Nakazawa. Marie Katayama est une photographe présentée depuis quelques temps un peu plus à Paris avec beaucoup de bonheur. Et ce qui est intéressant dans son travail performatif où elle se met en scène, c'est que Marie Katayama fait de son handicap, de son corps, le sujet de ses photographies. Ce que j'aime, c'est la touche surréalisante parce que le surréalisme, c'est un de mes grands intérêts. Et puis pour rester sur la scène contemporaine, sur la jeune scène, je pense à Gauzet Lubondo qui travaille sur la mémoire, sur l'histoire, qui revisite des lieux de l'histoire coloniale du Congo et qui fait des mises en scène. Ma sélection a été guidée, bien sûr, par les coups de cœur, mais aussi par le regard de quelqu'un qui travaille en institution, dans un musée, avec cette recherche d'œuvres qui peuvent être représentatives de l'histoire de la photographie, mais aussi accorder une grande place aux redécouvertes, à des choses qui sont moins présentes dans le marché ou dans les collections. Je pense que, par exemple, aux œuvres, aux sortes de photomontages, photocollages anti-pop de Boris Lurie, représentés à la galerie Odile Wiesmann.